Le nom de La Fédération syndicale européenne des services En français ça fait FSESP, en anglais ça fait IMSOOP. c'est parce que je risque dans le cours de mon exposé de vous parler de temps en temps avec des acronymes un peu barbares, n'hésitez pas à me demander ce que c'est si j'ai un utilisme et que vous ne connaissez pas. Et il y a une fédération aussi mondiale qui s'appelle l'International Estéritique, et en abrégé ça fait ISP et PSI en anglais pour l'acronyme. Et donc je vais essayer d'abord dans un premier temps de définir un peu, ou en tout cas d'évoquer la problématique de la définition de ce qu'est le service public, et puis reprendre alors le problème sous le pied de Montpellier de voir quels sont les différents enjeux, et qui ont pris les enjeux les plus d'actualité pour le moment, même dans la culture, entre 12, qui sont entre guillemets l'équivalent des intercommunales du point de vue des secondaires. Il y a alors tout ce qui est intercommunal pour autant qu'ils aient décrété de l'organiser dans le cadre du service public, parce qu'il y a des ASBL qui s'appellent intercommunales, mais elles sont alors à ce moment-là ASBL, mais aussi non, si elles ne se sont pas organisées en ASBL, elles sont du secteur public, et il y a accessoirement les associations, les pouvoirs publics, ce sont les communes, il y en a 262 en banlieues, et les straits publics, d'actions sociales, qui sont au moins aussi nombreux. Le pain béni, ben si, c'est du pain béni pour nos autorités, qui nous disent « c'est pas nous, c'est l'Europe ». Au final, ils sont en train de nous faire passer la couleur en disant « ben c'est pas nous, c'est l'Europe ». Il y a eu de la mauvaise gestion avant, bon ben tant pis, on s'en fout, maintenant l'Europe a imposé, on ne s'est rien fait, et pas stable. N'hésitez pas à continuer le débat pendant cette convivialité, si vous avez encore quelques questions à poser, peut-être…